Bonsoir à tous, que vous soyez présents ce soir dans notre lieu de culte ici à Genève ou que vous visionnez cet enseignement depuis chez vous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour démarrer ensemble une nouvelle série, toujours autour de cette thématique qui est un peu le fil rouge de cette année dans l'enseignement de la parole de Dieu, le Royaume. Rappelez-vous, nous avons vu déjà deux séries, une première où nous avons un peu étudié ce qu'est le Royaume de Dieu tel que Jésus nous le présente dans les Évangiles. Puis dans une deuxième série, nous avons parlé de quelques valeurs du Royaume de Dieu. Et là, pendant les six semaines à venir, pour cette première série de l'année 2023, nous allons encore retourner dans les Évangiles, au cœur même des Évangiles, de ce qui fait à la fois leur couleur, leur chaleur, les paraboles de Jésus et particulièrement les paraboles du Royaume. Et pendant ces six semaines, nous allons avec l'équipe, eh bien, aborder chacun une parabole particulière. Et ce soir, la première sera la parabole du Sommeur. J'y reviens dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous souhaiter une bonne année 2023 dans le Seigneur, qu'il puisse accomplir par son esprit, à travers votre foi, tous les projets de son cœur pour votre vie, votre famille et votre service pour son Royaume. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité, à l'issue de cet enseignement, de pouvoir, eh bien, intervenir sur le chat par des questions, poser des questions. Et puis, Bénédicte, qui est avec moi ce soir encore une fois, sera là pour me transmettre ces questions auxquelles j'essaierai de répondre par la grâce du Seigneur. Vous avez aussi la possibilité, ça viendra dans quelques jours, vous regarderez dans le descriptif de cette vidéo, la possibilité de cliquer pour retrouver le texte en PDF et ensuite revenir sur ces choses que nous avons vues, avec aussi quelques points complémentaires que je ne développe pas forcément durant l'enseignement. Ça pourrait être parfois trop long. J'en profite, avant d'avancer, pour remercier encore toute l'équipe technique qui est là avec nous, série après série, semaine après semaine, et qui permette l'enregistrement et la diffusion de ce programme bien au-delà des limites de notre Assemblée et de notre ville de Genève. Alléluia, merci à chacun d'entre vous. On va commencer par prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous voici devant toi et c'est une joie de plonger nos regards encore une fois dans ta parole. Nous n'en avons pas fini, mon Dieu. Les années peuvent passer pour certains, mais ta parole est pour nous tous toujours un sujet d'émerveillement. Seigneur, d'enrichissement, d'édification dans la foi. Et je te prie particulièrement de bénir cette série d'enseignements qui vient autour de ces paraboles, de ces perles précieuses que le Seigneur nous a laissées dans les évangiles. Je te prie, Seigneur, que tu nous permets de les partager avec la simplicité de Christ et de pouvoir aller en chercher à la fois la richesse, la profondeur et la bénédiction. Je te prie d'ouvrir notre intelligence. Je te prie de nous recevoir, de nous permettre de recevoir tes paroles, Seigneur. Que ta grâce soit sur chacun de nous dans cette soirée, dans toutes celles qui viennent. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Je vous ai donc dit que dans ce premier enseignement, cette première soirée, nous allons aborder la question de la parabole du semeur. Peut-être l'une des plus connues, c'est vrai. Mais avant cela, je voudrais d'abord que nous puissions un peu délimiter le champ de notre étude et comprendre ce qu'est une parabole et pourquoi aussi Jésus utilise-t-il des paraboles pour enseigner le peuple qui est auprès de lui. Alors, nous allons aller dans Matthieu 13 ce soir et je voudrais commencer par la lecture de deux versets qui vont nous servir un peu d'introduction. Donc, Matthieu 13, versets 34 et 35. Il y aura des diapositives qui nous accompagneront toujours tout au long de ces enseignements. Voilà, Matthieu 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles et il ne lui parlait point sans paraboles. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ainsi donc, Jésus parlait en paraboles et il a prononcé de nombreuses paraboles, une quarantaine dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Parmi cette quarantaine, certaines sont appelées les paraboles du royaume, ce qui est notre thématique. Et elles sont au nombre de 13, 13 sur 40. On en retrouve dans plusieurs passages des évangiles, notamment sept dans ce chapitre de Matthieu 13, dont la plus célèbre est la parabole du semeur, et deux autres dans Matthieu chapitre 25, nous y viendrons plus tard, la parabole des vierges et la parabole des talents. Alors, toutes ces paraboles ont en commun de faire référence directement au royaume de Dieu dans leur introduction. Avec cette nuance, c'est que toutes ces paraboles sont au présent, elles commencent notamment ici dans Matthieu chapitre 13 par cette expression, il en est ainsi du royaume des cieux, elles sont toutes au présent, il en est ainsi, sauf deux, celle de Matthieu chapitre 25, donc celle des vierges et des talents, qui la suit, où là nous trouvons au verset 1 et au verset 14 de Matthieu 25, une tournure au futur. Le royaume des cieux sera semblable, ou il en sera. On passe donc du présent de l'indicatif au futur de l'indicatif, comme si ces deux dernières paraboles nous amenaient dans un temps à venir, dans le temps eschatologique, dans le temps du retour de Jésus-Christ. Premier point ce soir, qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole est un moyen d'apporter un enseignement à travers une histoire. Parabole vient d'un mot grec, qui signifie comparaison, mettre à côté, placer à côté. Autrement dit, dans une parabole, Jésus place une histoire, ou une idée simple, à côté d'une idée plus complexe, ou mystérieuse, ou cachée. Plus précisément, c'est la définition qu'on peut donner, une parabole est une histoire s'appuyant sur des personnes, des objets, ou des situations de la vie courante, pour illustrer un principe du royaume de Dieu. C'est ainsi qu'on retrouve cinq paraboles concernant l'agriculture, donc la parabole du semeur. Quatre paraboles concernant l'argent, notamment la parabole des talents ou de l'économe infidèle. Deux paraboles concernant les fêtes. Une parabole autour de la pêche, et une ayant pour base la cuisine. Voilà donc des paraboles tirées de la vie courante des gens de l'époque de Jésus. Maintenant, deuxième question. Pourquoi parler en parabole ? Dans Matthieu, chapitre 13, verset 10, si vous avez toujours ce chapitre sous les yeux, nous découvrons qu'après que Jésus eut parlé pour la première fois en parabole, donc celle du semeur, les disciples sont un peu surpris, ils s'approchent de lui, et ils lui disent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole ? Parce que jusque-là, Jésus a toujours parlé clairement à tous. Exemple. Matthieu, chapitre 5, le serment sur la montagne, jusqu'au chapitre 7, et là, dans ce long discours, nous avons des paroles directes et claires. Jésus n'utilise aucune histoire, aucune illustration pour mettre en avant son message. Dorénavant, Jésus choisit de parler en parabole. Et il reconnaît sans détour lui-même qu'il va parler en mystère, en assumant que beaucoup ne comprendront pas ce qu'il est en train de dire. Matthieu, chapitre 13, verset 11, Jésus répond donc à la question des disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Un mystère. Jésus utilise des paraboles pour parler en mystère de mystère. Alors, qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles ou dans les Épitres, est un fait, un principe, une réalité spirituelle que Dieu tient cachée et qui ne peut être compris sans une révélation divine particulière. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui peut percer, sonder, analyser, comprendre le mystère. Il faut une révélation de la part du Père. Alors, dans les évangiles, je pourrais prendre l'exemple de Pierre qui, le premier, a confessé que Jésus est le Christ. Et rappelez-vous, nous avons souvent parlé de ce passage. Jésus lui dit « Heureux et tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont ni la chair ni le sang. » Mais c'est par une révélation de mon Père, par une parole de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et nous avons besoin d'une révélation, d'un éclairage divin pour comprendre ces mystères. Dans Ephésiens, chapitre 3, verset 6, Paul évoque un mystère, celui de l'Église. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et l'Église est un mystère. Un mystère pour les hommes et il va même dire un mystère pour les anges. Et au verset 3, il explique que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il lui a donc fallu une révélation de Dieu pour comprendre ce qu'est l'Église, le rapprochement de deux peuples que tous séparaient, les Juifs et les païens, réunis par la foi commune en Jésus-Christ. Revenons à notre Seigneur et aux Évangiles. Qu'est-ce qui pousse donc Jésus à choisir dorénavant de parler en parabole alors que jusque-là il parlait clairement, distinctement. L'explication de ce changement de discours, de forme de discours est donnée dans le chapitre précédent donc dans Matthieu chapitre 12 et nous allons en quelque sorte le survoler rapidement. Alors nous découvrons que dans le le déroulement de son ministère terrestre au chapitre 13 Jésus va arriver à un moment où il choisit volontairement de parler des mystères du royaume de Dieu en raison de ce qui vient de se produire. Matthieu 12 marque un changement, un basculement. Ce que nous comprenons dans Matthieu 12 c'est que les Juifs et notamment les religieux juifs se sont endurcis à l'égard de Jésus. Ils l'ont même rejeté. Matthieu 12 versets 14 et 15 les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Donc il y a un rejet de Jésus. Et ça va même plus loin puisqu'au verset 24 nous apprenons là que eh bien ça sera la conséquence que les Juifs ont même blasphémé contre le Saint-Esprit. Les pharisiens ayant entendu cela dire cet homme ne chasse les démons que par Belzébul prince des démons et c'est à l'occasion que le Seigneur les met en garde au sujet du blasphème contre le Saint-Esprit dans les versets qui suivent. À ce moment-là Jésus condamne les religieux juifs de son époque. Versets 41 et 42 où nous lisons « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas et voici il y a ici plus que Jonas il y a Jésus le Messie. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici il y a ici plus que Salomon il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi eh bien les Juifs de Galilée et d'ailleurs ont donc rejeté Jésus-Christ. Il y a un fil rouge dans ce chapitre 12 de Matthieu nous le trouvons au verset 29 c'est celui de l'homme fort et de l'homme plus fort que l'homme fort Jésus dit ceci comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Eh bien Jésus est l'homme plus fort que l'homme fort il est venu et il est celui qui a en quelque sorte purifié la maison il l'a vidé il l'a orné c'est l'expression que nous trouvons un peu plus loin au verset 43 et 45 Jésus est venu pour eh bien purifier la maison d'Israël seulement nous trouvons comme il le dit là encore à travers ces versets 44 et 45 que cette maison est restée vide c'est-à-dire que l'homme le plus fort qui a nettoyé purifié la maison d'Israël n'a pas été accepté comme le maître et il est resté dehors et la conséquence Jésus le dit c'est que l'ennemi qui a été chassé reviendra cette fois plus fort dans cette maison ainsi Jésus malgré tous les miracles qu'il a accomplis en Galilée notamment n'a pas été reconnu par les Galiléens et par les religieux juifs comme le Messie envoyé de Dieu et c'est ainsi qu'au chapitre 13 Jésus change de langage vis-à-vis d'eux à ce propos Matthieu 13 1 est très symbolique de ce basculement reprenons Matthieu 13 1 ce même jour Jésus sortit de la maison ok rappelez-vous ce qu'on vient de dire au sujet de la maison balayé orné il sort de la maison et il va s'asseoir au bord de la mer la maison c'est Israël Israël qu'il laisse vide et le bord de la mer la mer dans la parole de Dieu c'est souvent les vocations des peuples des nations Jésus quitte à un moment la maison d'Israël pour aller au bord de la mer pour aller vers les peuples des nations désormais Jésus va s'adresser aux nations parce que la maison d'Israël ne l'a pas reconnue et c'est alors qu'il va commencer à parler en mystère et en parabole et s'accomplit alors la prophétie des Haïts chapitre 6 versets 9 et 10 il dit alors va et dit à ce peuple vous entendrez vous ne comprendrez point vous verrez vous ne saisirez point rend insensible le cœur de ce peuple endurcis ses oreilles bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux n'entendent point de ses oreilles ne comprennent point de son cœur ne se convertissent point et ne soient point guéris voilà des paroles sévères et des paroles que Jésus reprend ici dans Matthieu chapitre 13 vous retrouvez ce passage du verset 14 jusqu'au verset 16 ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe s'accomplit maintenant du temps du ministère de Jésus en Galilée et voilà pourquoi alors Jésus se met à publier en parabole des choses cachées depuis la création du monde Matthieu 13 35 pour qu'elles demeurent cachées à ceux dont le cœur est endurci mais qu'elles soient révélées par le Père à ceux qui écoutent la parole de Jésus les paroles ne sont plus distinctes ne sont pas des choses que l'intelligence de l'homme peut comprendre mais les paroles sont dites en mystère afin que ce soit par grâce par le moyen de la foi en Jésus que ces paroles prennent un sens dans le cœur d'un homme pour son salut voilà pourquoi donc Jésus parlait en parabole et Jésus a commencé à parler en parabole à ce moment précis de son ministère et je crois que le Seigneur continue toujours de nous parler en parabole et ces paraboles sont des messages précieux qui viennent encore juste à nous alors un dernier point dans cette introduction juste parler de l'interprétation des paraboles dans les notes il y a beaucoup j'ai mis plus de points donc là je vais simplement aborder juste deux choses sur les notes vous pourrez découvrir d'autres choses donc concernant l'interprétation des paraboles comment lire comment comprendre dans le Seigneur par la révélation du Saint-Esprit ces paraboles en tout cas il y a deux choses que je souhaite que vous puissiez retenir la première c'est qu'il faut considérer qu'une parabole contient souvent plus d'une interprétation ou plus d'une application ce sont des histoires assez générales dans leurs principes il y a plusieurs manières d'aborder les choses plusieurs façons d'interpréter d'ailleurs il y a différents types d'interprétation de méthodes d'interprétation on parle de l'approche allégorique de l'approche symbolique etc certains vont trouver derrière chaque élément de la parabole une image particulière un enseignement particulier d'autres vont retenir plutôt la parabole dans son approche générale voilà et des fois des fois ça a amené à des interprétations assez curieuses il faut le reconnaître et il faut donc parfois être assez prudent avec ce qu'on veut faire dire à une parabole parce qu'il faut surtout garder en tête qu'une parabole n'enseigne généralement qu'une seule vérité fondamentale à la fois c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'intention de Jésus de dévoiler tout le message de l'évangile et toute la doctrine à partir d'une parabole une parabole ne peut pas être la source principale d'une doctrine ou de la doctrine le rôle d'une parabole est simplement d'illustrer de confirmer un point particulier mais elle ne peut pas en être le fondement dire qu'il n'est pas possible de parler même à partir de cette parabole du semeur que nous allons aborder maintenant il est difficile de parler de toute l'œuvre du salut à partir simplement de cette parabole il est difficile de parler de tout ce qui concerne le retour de Jésus à partir de la parabole des dix vierges elles illustrent chacune des points particuliers mais elles ne permettent pas d'avoir une compréhension d'ensemble d'une doctrine que ce soit celle du salut celle du retour de Jésus celle de l'église celle d'Israël voilà donc c'est juste comment dire un flash une lumière à un point précis alors nous en arrivons maintenant à la parabole du semeur que certains appellent encore la parabole des terrains et nous allons prendre nos bibles reprendre nos bibles toujours dans Matthieu chapitre 13 je vous propose de faire cette lecture avec moi les neuf premiers versets puis ensuite nous irons au verset 18 Matthieu 13 verset 1 à 9 ce même jour Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta dans une barque et il s'assit toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour semer comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et la mangèrent une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut brûlée et s'échafaut de racines une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna du fruit un grain cent un autre soixante un autre trente que celui qui a des oreilles pour entendre entendent puis nous allons verset 18 vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racine en lui-même il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chute celui qui a reçu la parole parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit et un grain en donne cent un autre soixante et un autre trente certains ont appelé la parabole du semeur la parabole des paraboles elle est la première des paraboles et Jésus y donne certainement des clés de lecture et de compréhension pour toutes les autres paraboles dans le passage parallèle de Marc chapitre 4 verset 13 en conclusion de cette parabole là encore une fois Jésus s'étonnant de ce que les disciples viennent vers lui pour essayer de comprendre cette parabole leur dit vous ne comprenez pas cette parabole comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ce que je comprends c'est que déjà Jésus avait en tête un grand nombre de paraboles à venir il savait déjà tout ce qu'il avait à leur dire en parabole apparemment il ne les a pas improvisées il semblerait que c'est quelque chose qui était comme en gestation chez lui des messages qu'il avait déjà préparés que le moment venu il allait leur donner mais en même temps cette parabole la première devait être aussi peut-être la plus simple d'accès pour ceux qui suivent Jésus Christ voilà la plus à la portée des hommes alors regardons le contexte de la parabole d'abord le contexte social et agricole de l'époque la Galilée est un pays agricole donc pour les gens ça fait partie de leur quotidien les gens de la terre et à l'époque du Nouveau Testament la terre en Israël était divisée en longues bandes étroites des bandes étroites de terre et une famille se voyait attribuer une parcelle de terre à cultiver et la parcelle de chaque agriculteur était adjacente de celle de son voisin il n'y avait pas de clôture entre les champs entre les parcelles mais un chemin ou un droit de passage les séparant vous avez sur les photos là un de ces chemins sur lequel tout le monde pouvait aller pour éviter évidemment de marcher dans les champs ou sur les plantes en croissance comme tout le monde empruntait ce chemin pour se rendre à son champ ou peut-être au village voisin avec le temps le sol du chemin se compactait et ce chemin n'était jamais labouré jamais préparé pour la culture et jamais fertilisé avec des engrais biologiques dans la parabole dans l'enseignement de Jésus le chemin étant devenu dur et imperméable la graine y tombe sans pouvoir y pénétrer dans de nombreux endroits les terrains étaient rocheux la terre de Galilée est une terre rocheuse et les paysans avaient alors l'habitude de regrouper dans un même coin du champ les pierres qu'ils rencontraient au fur et à mesure du travail de la terre de leur parcelle mais quand on tombait sur une parcelle où il y avait beaucoup de pierres le travail était rendu difficile particulièrement le travail de la charrue du labour et alors à cet endroit là le sol arable cultivable était peu profond parce que la charrue n'y était pas assez profondément pénétrée pour briser la pierre briser le schiste ou retourner les pierres enfouies quelques centimètres sous la surface alors ce sol rocheux caillouteux ne produisait que des plantes aux racines faibles et peu profondes ce qui est embêtant évidemment dans une terre où il fait chaud en l'absence d'herbicides débarrasser le sol des mauvaises herbes épineuses notamment était un problème permanent et le type de sol ce type de sol épineux se trouvait probablement dans les coins du champ ces coins ces bordures que la charrue atteignait difficilement et là les mauvaises herbes proliféraient et elle étouffait rapidement les semences qui y tombaient enfin quatrième sol on y arrive la bonne terre la bonne terre c'est la zone entièrement cédée à la culture cette terre a été travaillée préparée pour recevoir les semences alors le paysan transportait ces semences dans un sac vous avez l'image en tête qu'il portait en bandoulière autour du cou et des épaules et à l'automne une fois l'été long et chaud terminé il se met les graines sur le sol sans trop se soucier de savoir où elles tombaient le geste abondant et généreux du semeur comme on le connait bien et voilà ça partait et ça allait à l'endroit où ça allait en Galilée on pratiquait le labour après semences après les semis c'est-à-dire qu'une fois que les semis avaient été faits le cultivateur passait avec sa charrue pour retourner la terre afin que la semence pénètre davantage dans le sol et puis c'était la longue saison d'hiver les pluies le froid et l'attente pour de la germination des plantes c'est ce que Jacques nous rapporte au chapitre 5 verset 7 voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison à l'époque même les rendements importants n'étaient pas inconnus avec des conditions météorologiques favorables et une technique habile un bon agriculteur pouvait obtenir des rendements de 100 à partir d'une mesure de grains semés et même en période de sécheresse des rendements de 60 ou de 30 étaient tout à fait possibles donc ce que Jésus dit là quand il parle du centupe ou de 60 ou de 30 n'a rien d'extravagant pour les gens qui l'écoutaient ils étaient habitués à ce genre de rapport maintenant ayons dressé ces choses posons quelques points de réflexion Jésus fait mention de quatre zones le chemin l'endroit pierreux l'endroit épineux et la bonne terre j'aimerais que vous réalisez que ces quatre zones font partie de la même parcelle de terrain ce qui veut dire que la qualité de la terre je parle de la terre est la même dans chacune de ces zones parce que c'est la même parcelle la qualité de la terre du chemin c'est la même que la qualité de la bonne terre et pareil pour l'endroit épineux la terre de l'endroit épineux comme la terre de l'endroit rocheux est la même que la terre dans la bonne terre c'est la même terre la même qualité de terre de plus chacune de ces zones étant semencée avec la même semence et par le même geste libéral du semeur qui ne fait pas de différence entre les différents endroits les différentes zones de sa parcelle de terre il sème abondamment ce qui veut dire que telle ou telle partie de sa parcelle produise du fruit ou n'en produise pas ne tenait ni de la qualité de la terre puisque c'était la même partout ni de celle des graines puisque c'était la même semence ni même des pluies puisque c'est le même pluie niveau de pluie qui tombait sur la terre ni même du semeur parce qu'il n'y a qu'un semeur qui va en semencer tout son champ donc tout était identique mais ce qui va faire la différence entre telle ou telle zone c'est la capacité de cette zone cet endroit de la parcelle à produire du fruit et cette capacité était directement liée évidemment au travail de la charrue soit avant soit après les semis le travail de la charrue qui venait préparer la terre maintenant quelque chose doit attirer notre attention c'est que Jésus ne mentionne pas du tout dans cette parabole la question des labours il nous présente une situation un état et ne dit rien pour y remédier voilà il nous présente ces quatre endroits il nous dit bien tout simplement il y a des endroits où c'est le chemin et ça ne porte pas de fruit des endroits où c'est la rocaille les épines et le fruit est étouffé et il y a un endroit où c'est la bonne terre et il ne dit rien pour changer à cela il fait simplement un constat alors maintenant allons dans l'interprétation l'interprétation et la compréhension de la parabole rappelons ce point Jésus sort de la maison se rend au bord de la mer la maison c'est Israël qui laisse vide le bord de la mer ce sont les peuples des nations cette parabole vient alors comme illustrant l'oeuvre d'évangélisation du monde à venir il y a une dimension prophétique dans cette parabole Jésus annonce ce qui va se passer et il le dit ensuite au verset 38 Matthieu 13, 38 le champ c'est le monde et il rajoute même la bonne semence ce sont les fils du royaume ça ça concerne c'est vrai l'interprétation de la parabole de l'ivraie une autre parabole de Matthieu chapitre 13 mais c'est intéressant le champ c'est le monde la bonne semence ce sont les fils du royaume alors Jésus annonce que parmi les hommes des nations certains recevront la parole celle qu'il appelle la parole du royaume verset 19 ils la comprendront ils la garderont et ils la laisseront produire du fruit dans leur vie mais beaucoup plus recevant la même parole pour différentes raisons ne lui permettront pas de produire son fruit pour la plupart des commentateurs ces différents terrains sol de cette parcelle évoquent l'âme humaine alors ce que je veux dire premièrement c'est qu'il n'y a pas de différence de substance je vous disais qu'il n'y avait pas de différence dans la qualité de la terre elle-même et bien dans la qualité de l'homme nous avons tous une âme voilà le Seigneur nous a tous créés avec cette âme nous sommes tous issus de ce plan créationnel original de notre Dieu mais ce qui varie d'un endroit à un autre et ce qui varie entre les hommes c'est finalement l'expérience de vie de chacun il y a des terrains rocailleux des terrains épineux des terrains qui sont devenus durs comme des chemins et bien c'est pareil pour les hommes la vie va aussi avoir son influence sur les hommes l'environnement moral l'enseignement reçu la manière dont son caractère se développe ses passions ses blessures ses échecs ses réussites et puis bien sûr par-dessus tout sa foi et ce sont ces choses qui sont déterminantes quant au devenir de la semence Jésus les appelle dans son interprétation de la parabole et bien que ce soit des persécutions des tribulations les soucis du siècle la séduction des richesses et bien tout ça c'est l'environnement finalement dans lequel le cœur de l'homme se trouve plongé ou plutôt ces choses sont venues dans le cœur de l'homme alors le chemin tout d'abord représente les personnes recevant les idées du monde monde marche sur l'âme de ces personnes comme on emprunte le chemin elles sont en quelque sorte piétinées elles sont assénées de vérité absolue que personne ne remet en cause tout est devenu dur dans leur cœur et l'esprit de ces gens semblables au chemin est tellement martelés par toutes les idées qu'ils ont reçues parfois depuis l'enfance on pourrait presque parler d'un formatage idéologique qu'il soit religieux ou athée et bien tout ce formatage cette inculcation de principes rend le cœur de ces hommes impropres à recevoir la parole de Dieu Jésus parlant des gens qui sont sur le chemin il dit qu'ils reçoivent la semence le long du chemin le long la parole est semée le long de leur cœur elle ne les atteint même pas et vous savez quand je lis encore ces choses et bien je vois tant d'hommes tant de femmes autour de nous qui ont tellement été comme matraquées par toutes sortes de paroles depuis leur enfance de rejet de Dieu de refus de la foi de mépris de l'évangile qu'avec le temps et bien leur cœur a été piétiné compacté endurci et vous le savez bien ils sont peut-être dans vos familles dans vos relations professionnelles amicales etc dans votre voisinage et quand on parle vous pouvez parler avec eux de toutes sortes de choses mais dès qu'on parle du royaume ça tombe le long de leur cœur rien n'y fait rien n'y fait leur cœur est compact alors à ce moment-là il ne reste pas grand chose à faire à l'ennemi dans la parabole les oiseaux pour enlever cette parole qui n'a pu pénétrer dans les cœurs voilà pour les chemins les endroits pierreux représentent les personnes superficielles et ne cherchant pas vraiment une connaissance intime de Dieu elles ont l'apparence de la piété mais elles n'en ont pas la profondeur la qualité le développement la parole de Dieu ne les prénaitre pas et véritablement se heurtant à leur orgueil quelque chose qui est enfouie en eux cette pierre qui n'est pas visible mais qui est là cachée ça peut parfois être une colère oui parfois une douleur parfois une jalousie toutes sortes de choses qui sont là qui sont des pierres je parlais de l'orgueil aussi et en raison de ces pierres et bien la semence qui malgré tout arrive à pénétrer le cœur leur cœur n'est pas aussi dur que les gens qui sont sur le long du chemin mais au bout d'un moment elle ne peut pas aller plus loin parce que ces pierres sont là il y a une opposition un refus un refus vraiment d'être brisé vous voyez car nous le savons quiconque veut vraiment recevoir l'évangile du royaume et recevoir laisser Jésus devenir le Seigneur de sa vie doit un moment accepter de passer par ce brisement du cœur et tant que les pierres sont là et bien l'évangile ne pourra pas aller plus loin et la moindre difficulté va tout renverser et au jour de l'épreuve nous pouvons puiser dans une communion avec Dieu puisque les racines sont inexistence et bien tout s'assèche tout s'assèche et se perd les épines représentent les personnes plus intéressées par les richesses et les plaisirs du monde que par la parole de Dieu l'évangile se heurte dans la vie de ces gens aux compromis et aux convoitises de toutes sortes qui les agitent les épines Jésus parle des séductions parle des richesses etc des plaisirs de cette vie et beaucoup de gens autour de nous aujourd'hui sont plus attirés par un plaisir immédiat ils ne sont pas forcément voyez-vous opposés à la parole de Dieu ils vont laisser l'évangile ils ne sont pas durs ils ne sont pas opposés mais en eux il y a la culture du compromis la recherche du plaisir de la satisfaction des sens et très vite et bien l'attrait du monde les distractions les plaisirs vont reprendre le dessus et la semence du royaume qui commençait à grandir va être très vite étouffée et combien nous avons vu de ces gens et bien avancer avec le Seigneur et nous pensions que tout était gagné mais nous n'avions pas vu que dans les cœurs il y avait des épines et ces épines n'ayant pas été enlevées et bien elles vont grandir en même temps que l'évangile va grandir et un jour ou l'autre ces gens finissent par disparaître de l'église et c'est une grande douleur évidemment alors au bout du compte une seule part de la semence portera du fruit celle qui va tomber dans la bonne terre et cette bonne terre c'est une terre bien sûr qui a été réservée qui a été préservée et qui a été préparée spécialement pour recevoir la semence mais encore une fois Jésus ne nous dit pas je vais y revenir dans un dernier point ne nous dit pas comment cette terre a été préparée comment cette terre est devenue une bonne terre parce que rien ne l'a distinguée a priori des autres mais quelque chose a fait qu'elle est devenue une bonne terre que les autres ont été des mauvaises terres des endroits infructueux un point maintenant concernant les rendements parce que j'ai lu pas mal de choses sur ça puisque dans Matthieu chapitre 13 verset 8 Jésus dit elle donna du fruit un grain 100 un autre 60 et un autre 30 alors certains vont voir dans cette décroissance toute une signification de l'affaiblissement de l'évangile avec les siècles passants pour dire que dans notre génération les gens se tournent moins vers l'évangile qu'ils le faisaient dans les siècles passés parce qu'aujourd'hui il n'y a pas la même foi il n'y a pas le même engagement que ce qu'il pouvait y avoir autrefois et là autrefois où il y avait 100 dans la même parcelle aujourd'hui il n'y en a plus que 30 ok seulement si vous lisez Marc chapitre 4 verset 20 la conclusion le même passage dans l'évangile de Marc et bien les rendements ne sont pas décroissants mais ils sont croissants 30 60 et 100 donc cette théorie ne tient pas puisque dans l'un c'est décroissant et l'autre c'est croissant et puis chez Luc toujours dans la parabole du semeur puisque nous la retrouvons dans les 3 évangiles Luc 4 verset 8 ils sont constants la parole produit toujours dans la bonne terre un fruit de sang le centuple donc que dire de ces rendements je crois que ils sont avant tout liés à à la pluie du ciel qui descend le laboureur ne peut pas faire le cultivateur le moissonneur ne peut pas faire quelque chose de plus quant au rendement quand il a bien travaillé sa terre ça dépendra avant tout de la qualité des pluies alors en synthèse pour arriver donc en conclusion de cette parabole ici nous avons une parabole la première des paraboles parabole qui sert de transition entre le moment où Jésus parlait distinctement à Israël mais Israël ne l'a pas reconnu et ce moment à partir du chapitre 13 où Jésus maintenant va se tourner vers les nations il va vers la mer et là il va commencer à parler en parabole il ne va plus parler distinctement mais il va parler en parabole c'est-à-dire en mystère et pour comprendre les mystères il faut soit l'interprétation que Jésus donne et Jésus c'est la parole du Seigneur c'est donc une révélation que le Seigneur apporte en direct à ses disciples où il faut une révélation spéciale de la part de Dieu pour comprendre ces choses et cette révélation est donnée aux disciples Jésus a donné l'explication des paraboles à ses disciples et le Père par le Saint-Esprit donne aussi la compréhension de ces choses à ses disciples c'est-à-dire à ceux qui croient dans sa parole qui suivent Jésus comme Paul l'écrit dans les Corinthiens c'est un rappel d'une prophétie ce sont des choses qui ne sont pas montées à l'intelligence qui ne sont pas montées à l'oreille de l'homme qui ne sont pas montées au cœur de l'homme c'est des choses que l'oreille n'a pas entendues que l'intelligence n'a pas compris qui ne sont pas montées au cœur de l'homme mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour les siens et qu'il leur révèle par son esprit les mystères du royaume de Dieu donc il y a cette dimension-là et cette parabole c'est une prophétie bien sûr à grands traits mais c'est une prophétie annonçant l'œuvre de la parole dans le cœur de l'homme à travers les nations alors Jésus donne l'explication des terrains mais même avec cette explication il demeure encore plusieurs mystères Jésus ne nous dit pas pourquoi il existe différents terrains parmi les hommes il ne nous dit pas non plus comment y remédier une tentation pourrait être alors de combler les blancs et notamment comme ça peut nous arriver je l'ai souvent entendu dans les paraboles dans cette interprétation des paraboles dans les textes qui commandent cette parabole comment peut-on transformer les terrains infructueux en bonne terre parce que quelque part on est toujours gêné par cette constatation qu'il y a des terrains qui ne produisent pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces terrains produisent du fruit le problème c'est que Jésus ne dit rien à ce moment-là alors comment prétendre dire ce qu'il n'a pas dit ne rajoutons pas des commentaires à cette parole Jésus nous a dit tout ce qu'il fallait tirer de cette parabole dans l'explication qu'il donne aux disciples autrement dit cette première parabole n'est pas un traité d'évangélisation ou un précis quant aux stratégies d'évangélisation à mettre en place simplement Jésus nous annonce que l'évangile sera prêché aux nations et puis il se contente de poser un constat oui parmi les hommes certains accepteront la semence et porteront du fruit et d'autres pour différentes raisons n'accepteront pas cette semence ou ne lui laisseront pas produire son fruit mais il annonce que sa parole sera prêchée à tous peu importe l'endroit où il se trouve le champ c'est le monde peu importe la situation du cœur Jésus ne nous demande pas de faire de sélection il ne nous demande pas de chercher la bonne terre mais il nous demande de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations à tous les hommes et celui qui croira et qui sera baptisé rajoute ensuite Marc sera sauvé notre mission à nous c'est d'annoncer la parole quant au reste aux fruits bien ça ne dépend pas de nous Paul dit j'ai planté Apollos a arrosé mais c'est Dieu qui fait croître c'est Dieu qui fait croître et pareillement avec les rendements et bien ceci dépend d'avant tout de l'action du Saint-Esprit des pluies de la première et de la dernière saison tout à l'heure en finissant de méditer sur sur cette parabole il m'est venu un verset en tête et ce sera la conclusion de ce moment Colossiens chapitre 1er verset 6 nous sommes déjà là quelques dizaines d'années après Jésus Colosse c'est donc une ville de la de la Turquie occidentale contemporaine et l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse l'évangile il c'est l'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier ah oui l'évangile avait atteint les Colossiens et il parlait même déjà du monde entier il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité et aujourd'hui encore nous réjouissons de ce que cette parabole trouve son accomplissement prophétique de ce que l'évangile est au milieu de nous ici à Genève ou dans la ville où vous êtes mais il est aussi dans le monde entier il a été porté jusqu'aux extrémités de la terre dans les pays les plus lointains les îles les plus lointaines et en tout lieu il porte des fruits et il va grandissant la parole du Seigneur s'accomplit parce que sa parole est encore aujourd'hui semée soyons à notre tour des semeurs qui sortons pour tout simplement continuer d'annoncer Jésus Christ sans nous soucier de savoir quelle est la nature du terrain que nous avons en face de nous mais avec toujours ce geste de libéralité de générosité d'amour et de foi du semeur